Salut à tous, c'est Morgane ! J'espère que tout le monde va bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on redécouvre les packs des Sims 4. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, comme d'habitude, je vous la mettrai juste là-haut. Mais donc aujourd'hui, on va direction la fac avec le pack d'extension à la fac. Et sans plus tarder, on se retrouve tout de suite en jeu ! Nous voici donc sur le menu et vous pouvez voir que je suis déjà sur Brightchester, qui est donc la ville qui vient avec le pack d'extension à la fac. Nous allons tout d'abord lire la description. Débutez un nouveau chapitre à l'université historique de Brightchester ou à l'Institut Foxbury plus moderne. Vivez dans un dortoir en dehors du campus, dans la ville accueillante de Gibbs Hill. Explorez Brightchester à vélo, passez du temps dans la salle commune et allez étudier à la bibliothèque. Soutenez les étudiantes de votre établissement lors d'un événement et portez les couleurs de votre université pour montrer la fierté de votre sim. Eh bien écoutez, sans plus tarder, on va tout de suite visiter la map, j'ai beaucoup trop hâte ! Donc nous voici donc sur la map de Brightchester, qui est vraiment très très jolie. Elle est encore une fois découpée en trois quartiers. Donc on va voir le premier quartier ici, qui est l'Institut de Foxbury. Ici, nous allons avoir plutôt le côté ville, qui est Gibbs Hill. Et ici, la deuxième université, qui est l'université de Brightchester. Alors, cette map va se découper un petit peu différemment, puisqu'à droite et à gauche de la ville, on va avoir deux campus qui vont être exclusivement réservés aux gens qui sont inscrits, du coup, aux universités. Vous n'allez pas pouvoir y vivre en tant que sim, si vous voulez juste y vivre, ce n'est pas possible. Vous allez avoir des restrictions qui s'appelaient comme être étudiant à l'université, tout simplement. Pour ce qui est de la ville, vous pouvez très bien ne pas être étudiant pour y vivre, par contre. On ne va pas avoir beaucoup de petits terrains résidentiels, on va en avoir trois juste ici. Après, on va avoir un petit bar, une bibliothèque, et là, ça va se découper, du coup, en logements universitaires. Mais pas que, puisque ici, par exemple, vous allez avoir le lagon de Larry, qui est la salle commune de Foxbury. Et ici, le repère de Darby, qui est la salle commune de Brightchester. Donc, on va lire la description de chaque petite partie de la map. L'Institut Foxbury. L'Institut Foxbury a beau être jeune par rapport à la ville historique qui l'entoure, et il s'est rapidement distingué dans ce monde universitaire. Pour les étudiants qui ont travaillé dur pour être admis dans cet établissement, ce n'est pas seulement le travail, mais aussi l'exploration de leurs passions qui font de ce campus un lieu d'effervescence intellectuelle. On va maintenant passer à Gibbs Hill. Gibbs Hill est niché au cœur de Brightchester, entre les deux universités, l'Institut Foxbury et l'Université de Brightchester. La ville a été le premier centre d'activité de Brightchester, et les étudiants aiment étudier et apprendre dans sa célèbre bibliothèque, Les Lauriers. Le pub au poivre est aussi devenu un lieu de rassemblement où il noue des liens en dépit des rivalités qui opposent les deux universités. Et pour finir, nous avons donc l'Université de Brightchester. C'est la plus vieille université de Brightchester, fondée par le célèbre Felix Pseidel, qui était connue pour sa quête enthousiaste de connaissances, et de ses livres si gros que c'en était comique. Au fil des années, l'Université de Brightchester est devenue un établissement reconnu d'enseignement classique. Écoutez, comme vous l'avez compris, on va avoir totalement deux styles différents. Donc ici, on va avoir la partie un petit peu plus moderne, la nouvelle université. Et ici, une université un petit peu plus classique, un petit peu plus ancienne, puisque c'est la première qui a été fondée. Donc écoutez, sans plus tarder, on va tout de suite se diriger vers l'Institut Foxbury. Nous voici donc sur la partie du campus de Foxbury. C'est vraiment très très joli et très moderne. Un petit peu dommage qu'il ne fasse pas joli. Voilà, il fait un petit peu gris, mais on peut quand même apprécier l'architecture, qui est vraiment très très jolie. J'adore, c'est vraiment très très beau. On va faire un petit tour global. Regardez-moi cette petite statue là, en plein milieu. Oh non ! On a mis du papi CVC dessus ! Ça doit être sûrement un coup des élèves de Brightchester. Comme vous voyez, il va y avoir plusieurs petites interactions. Là, on va pouvoir nettoyer la statue parce qu'il y a du papi CVC dessus, faire une offrande pour obtenir la réussite université, ou tout simplement contempler. Mais bon, on n'est pas là pour le gameplay, même si du coup, je vous ai dévoilé un petit quelque chose. Donc ici, ça va être les salles de cours. Voilà, on ne peut pas y aller physiquement. Le sim va s'y rendre comme quand on va au travail. Là derrière, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est aussi une salle de cours. Et ici également. Ici, ça va être les logements universitaires dans lesquels on va se rendre. En face là, ça va être le club sportif. Je crois qu'on y fait du football, si je ne dis pas de bêtises. Et de ce côté-là, ça va également être des salles de classe, je crois. Il n'y a que cet endroit-là qui est la salle commune de Foxbury. Et tous les élèves de Foxbury peuvent bien évidemment s'y rendre. Mais nous, pour l'instant, la partie qui va nous préoccuper, c'est donc celle-ci. Donc il y a deux endroits habitables, celui de droite et celui de gauche. Nous, pour le coup, on se retrouve à gauche. Les élèves vont rentrer par là. Il y a certainement un ascenseur imaginaire, puisqu'il rentre, je ne sais pas par où. Je ne sais pas s'il rentre par la droite ou par la gauche. Mais du coup, voici à quoi ça va ressembler. C'est vraiment très coloré, c'est très joli. Et ça se découvre forcément en dortoir, puisqu'il y a plusieurs élèves qui vont pouvoir y vivre. Donc ici, on a une petite demoiselle. Écoute, tu es en train de tirer la tronche là. Oula, mais tu es partie où ? Mademoiselle ? Elle est revenue. Oh, mais je suis bête en fait. Il y a un ascenseur et il est ici. Je dis vraiment n'importe quoi moi. Voilà, du coup, à quoi ça va ressembler ? C'est très coloré et très joli. J'aime beaucoup. Donc, vous voyez les différents mobiliers que l'on va avoir avec ce pack. C'est très joli. On va avoir des salles de bain en dortoir également. Encore des dortoirs de ce côté-là, avec toujours plus de couleurs. Ici également. Et la dernière partie va être à peu près la même chose. Ici, il va y avoir un petit salon. Et la particularité dans les logements universitaires, comme ça, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir de cuisinière. Donc, les élèves doivent manger à la cantine. Ils ne peuvent pas avoir de cuisinière. Donc, sachez que si vous construisez, il va y avoir des petites restrictions. Et comme par exemple, ne pas avoir de cuisinière. Je ne suis pas sûre sur le fait qu'on peut avoir un mini frigo non plus. C'est à vérifier. Ça, je ne m'en rappelle plus du tout. Mais bon. Du coup, voici à quoi peut ressembler un petit logement universitaire au cœur même de la faculté. Et c'est vraiment très beau. Regardez le petit parking là. S'il n'est pas juste incroyable aussi. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup, beaucoup cette petite partie de Brightchester. Elle est vraiment très, très belle. Ça va vous changer vraiment quand vous allez voir Brightchester après. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va aller voir en seconde. On ira voir la ville plutôt en troisième. Comme ça, on va pouvoir vraiment voir le changement entre les deux universités. Et voici donc à quoi va ressembler Brightchester. Je trouve ça vraiment très, très joli. Ça a vraiment beaucoup, beaucoup de charme et de caractère. Regardez-moi ces petites moudures partout. Ces bâtiments anciens et tout. C'est vraiment trop beau. Là, c'est une cathédrale. Au fond, je ne sais même pas. C'est vraiment trop beau le vitrail et tout. Et ce petit lac là qui passe comme ça. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus charmant que Foxbury. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez le droit de ne pas être du même avis que moi. Et ce serait compréhensible puisque de toute façon, il en faut pour tous les goûts. Mais du coup, regardez-moi ça comme c'est trop beau. On va également aller voir la statue principale comme pour Foxbury. Donc ici, ça va plutôt être un petit livre comme je dirais une bible du savoir. Tu mets ta main droite dessus. Ce n'est pas ma main droite, c'est ma main gauche. Du coup, voilà. C'est vraiment très, très joli. Du coup, pour faire comme tout à l'heure, il me semble qu'ici, ça va être la bibliothèque. Ouais, ça va être la bibliothèque. Ensuite, la salle commune. Elle, je ne sais pas trop où elle se trouve. Par contre, là, ça va être un lieu de cours. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai tellement peu joué avec ce pack. C'est vraiment très regrettable. Là, c'est peut-être une salle de cours aussi. Et la salle commune, je ne sais pas trop où elle est du coup. Mais bon. Du coup, le lieu qui va nous intéresser... Ah, c'est peut-être ça, la salle commune, là-bas. Oh, je ne sais pas. Oh, elle est trop mignonne. Elle, regardez, elle est habillée en Maman Noël comme ça. C'est trop mimi. Oh, j'adore. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une fille de notre foyer qui est habillée en Mère Noël aussi. Voici le lieu où vivent les membres de l'université de Britechester. C'est trop beau. Enfin, vivent. En tout cas, juste pour l'année scolaire. Et du coup, on va aller regarder à l'intérieur. Voilà, comme je vous disais, une de nos deux pensionnaires est habillée en Maman Noël aussi. C'est trop, trop chou. J'adore. Ça va être beaucoup moins moderne que pour Foxbury. Ça va être quelque chose... On va être dans des tons un petit peu boisés, des meubles un petit peu plus anciens, etc. Mais c'est vraiment très joli. On va être dans quelque chose d'un petit peu plus raffiné, selon moi. Donc, voici à quoi ça ressemble. Ici, ça va être le petit salon. Après, on va avoir des petits dortoirs. Oh, mais toi, t'es toute seule, pêcheur. On va avoir ici un méga grand dortoir, pour le coup. Ouais, celui-là est beaucoup plus grand. Il y a trois lits. Après, on va avoir quoi de ce côté-là ? On va avoir un petit endroit pour étudier avec un petit ordinateur. Là, ça va être le balcon, donc je suis allée trop loin. La salle de bain, juste là, qui se découpe à peu près de la même façon qu'à Foxbury. Et ici, on va avoir encore des dortoirs. Il me semble que c'est deux copies conformes, les deux couloirs, là. Ouais, ça va être la même chose. Sauf que d'un côté, on va y avoir une chambre et de l'autre, ça va être le petit salon. J'adore cette partie de la map aussi. Elle est vraiment trop, trop belle. C'est trop, trop beau, j'adore. Écoutez, on va maintenant se diriger vers la troisième et dernière partie de la map, qui est du coup la partie ville. Nous voici donc arrivés du côté de la ville de Gibbs Hill. C'est vraiment très, très joli. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Je viens juste de me faire cette réflexion à l'instant. Ça faisait hyper longtemps que je n'étais pas venue. Mais les images qu'on a eues des Sims 5, vous savez, les petites vidéos et tout. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai là-haut. Mais du coup, vous ne trouvez pas que ça ressemble vachement à ce qu'on a pu voir ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve, en tout cas, je ne parle pas du petit lac là à l'arrière. Mais des petites rues avec les maisons et tout, le style architectural, tout ça. Je trouve que ça y ressemble vachement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. C'est vraiment très, très joli. J'adore, c'est trop, trop beau. Surtout là, ce petit endroit avec l'eau qui passe et les petits ponts. C'est magnifique. Juste en face, là, on va avoir les deux petits logements qui sont possibles de louer, qui sont vraiment très jolis. Il me semble que là-bas aussi, oui, là-bas aussi, c'est totalement constructible. Mais du coup, regardez-moi ça, si ce n'est pas extraordinaire, si ce n'est pas trop, trop joli. J'adore. C'est vraiment trop, trop chou. Oh là là. Ici, je ne sais pas ce que c'est. C'est un petit pub, si je ne dis pas. Ah oui, c'est le pub au poivre. Il est trop, trop mignon. Oh, il est trop beau. C'est trop, trop beau. J'adore les paysages. Oh là là, ça, c'est quoi là-bas ? Oh, c'est des petites ruines. Alors, je ne sais pas du tout s'il est possible d'y aller. On va faire un petit test. Non, ce n'est pas possible d'y aller. Oh, c'est dommage. En tout cas, c'est vraiment très, très joli. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu sur la map de Widenberg. Donc, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Du coup, on s'est installé où déjà ? Ah oui, on est près de la bibliothèque. Bibliothèque qui se trouve juste là. Et j'adore vraiment le style architectural. C'est vraiment très, très beau. On va aller voir à l'intérieur comment ça se présente. Regardez-moi ces pâtes, ces peintres, ces fenêtres, ces portes. Vraiment, tout est très, très joli. J'aime vraiment beaucoup. Donc, à l'intérieur, ça va se présenter comme une bibliothèque. Jusque là, rien de surprenant. Il va y avoir plein de petites bibliothèques. Et je dis petites, mais elles sont vraiment immenses. Regardez ça par rapport à la petite Lilith Sympa. C'est vraiment immense. C'est très, très beau. Et du coup, il va y avoir pas mal de petits endroits pour étudier. Comme par ici, cette petite salle-là aussi. Avec des bibliothèques par-ci, par-là. C'est vraiment très, très joli. Et je crois que je vais me remettre un petit peu en vue du dessus. Ce sera peut-être plus sympa pour la visite. Ici, on va avoir des toilettes. Et de ce côté-là, on va avoir des petits ordinateurs. Pour faire toujours plus de recherches. À l'étage, qu'est-ce qu'on va avoir ? Un petit endroit pour lire encore une fois. Et ça va être tout. On va avoir pas mal de petites bibliothèques, etc. Des petits extérieurs comme celui-ci et comme celui-là. Et c'est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup la disposition des petits buissons. C'était le jardin à la française et tout. C'est vraiment très, très beau. J'adore, c'est trop sympa. Et avec ce soleil-là, pour le début de la visite, on n'avait pas de soleil. Et là, on en a un petit peu. C'est vraiment... Oula ! C'est vraiment très agréable du coup. Ouais, je trouve ça très, très beau. Écoutez, on a fini avec la visite de la map. Je propose qu'on se retrouve tout de suite en mode construction. Donc, c'est parti. On va avoir, bien évidemment, les deux styles. Donc, le style un petit peu plus ancien, lié à Brightchester. Et le style un petit peu plus moderne, lié, lui, plutôt à Foxbury. Ça n'empêche pas, bien évidemment, de construire avec de l'ancien à Foxbury. Et avec du moderne à Brightchester. Bien sûr, vous faites comme vous voulez. Du coup, on va avoir cette première pièce qui ressemble à un bureau de proviseur. Ouais, ça y ressemble très fortement. Alors, bien évidemment, avec ce qu'on a eu avec Anne-Élysée, ça n'a plus rien à voir. Mais je trouve quand même que pour le peu qu'il y avait, c'était vraiment déjà pas trop mal. J'adore les petites banderoles, notamment ce petit cadre également que je trouve très sympa. Le bureau de l'approviseur est plutôt pas mal fait. Ouais, franchement, j'aime plutôt pas mal. On avait déjà vu ces petits fauteuils dans la bibliothèque. Je ne dis pas de bêtises. Pour la seconde pièce, juste ici, ça va être une salle commune. Ouais, on pourrait appeler ça une salle commune. Voilà, avec pas mal de petits amusements. On va avoir ici un petit ballon. On peut avoir un mini-frigo, vous voyez ? S'il y a ça ici, c'est qu'on peut avoir un mini-frigo. Ça répond à la question de tout à l'heure si on pouvait avoir un mini-frigo ou pas dans les logements universitaires. On va avoir cette bibliothèque qui est très très mignonne, avec les petites briques juste en dessous. Les petits fauteuils. La bibliothèque comme celle-ci, un petit peu délabrée avec les stickers et tout, elle est trop belle. On va également avoir cette petite table de ping-pong. Et le papier peint, je le trouve vraiment incroyable. Pour la pièce suivante, on va être sur un petit dortoir. Donc on en a déjà visité des semblables avec l'université des Foxbury. Donc jusqu'ici, pas trop d'objets nouveaux, il me semble. J'adore ce petit poster avec le flamant rose dessus. Pour la prochaine salle, ça va être une petite cuisine, une petite cantine. Je ne sais pas trop. C'est très très mignon. Oh, j'adore ce petit tableau-là. Oh, il est trop beau. Et selon quand on le change de couleur, il me semble que les dessins changent. Donc là, ça va plutôt être pour quelqu'un qui aime plutôt la mode, les amis, tout ça, les vacances, etc. Et là, plutôt pour des stratégies de football. C'est vraiment trop mignon. Oh, il y en a même à troisième. Là, c'est plutôt pour un fan de voyage. C'est trop bien fait. J'adore. Il est vraiment trop mignon avec les petits stylos posés et tout. Et du coup, voilà à quoi ça va ressembler. On va avoir une petite table pour manger juste là. Les lampadaires sont vraiment très jolies. Et en plus, ils éclairent bien. Donc ouais, c'est plutôt cool. Pour la pièce suivante, on va avoir un petit salon qui est vraiment très très joli. J'aime beaucoup les couleurs. On va avoir que des couleurs un petit peu peps avec ce pack. Ça, ça fait vraiment plaisir pour le coup. Ce néon lumineux là, à vrai dire, je vous dis la vérité, je ne l'utilise jamais. Voilà, je ne trouve jamais l'occasion de l'utiliser. Mais maintenant que je le vois comme ça, je me dis que pour une chambre d'enfant ou d'ado, ça peut vraiment faire l'affaire. Du coup, voilà à quoi ça va ressembler. Pour la pièce suivante, on va être plutôt sur le style de Rochester avec ce petit vaisseulier que je trouve vraiment incroyable. On va être sur des tons un petit peu bleutés, crème, tout ça, des petites choses chaudes, etc. C'est vraiment très joli. La table et les chaises, là, sont vraiment très très beaux. L'arche aussi, elle est très belle. Je ne sais même pas si elle vient avec le jeu de base ou si elle vient avec le pack, mais elle est vraiment extrêmement belle. Est-ce que nous avons fait le tour ? Non, on a oublié cette petite pièce là. C'est une petite pièce d'étude, on dirait. Oh, le petit tableau qu'on a vu tout à l'heure. Oh, il y a ça aussi, c'est trop beau, ça j'adore. Avec les petites affichées de fou là, c'est trop mignon. La bibliothèque comme ça, le cartable, le petit fauteuil. Oh, c'est vraiment trop beau. Oh, cette carte aussi, là, elle est vraiment très très chouette, j'adore. Et du coup, voilà, cette fois-ci, on a réellement fini. On va du coup se diriger vers notre troisième et dernière partie de la vidéo qui est le Créer un Sims. Nous voici donc dans le Créer un Sims avec ce petit monsieur. Je sais, tout à l'heure, je l'ai pris pour une femme lorsqu'on était dans l'université de Foxbury. Je suis vraiment désolée, monsieur. C'est la couette à la derrière qui a pu me porter à confusion. Mais du coup, on va tout de suite aller voir au niveau des coiffures pour savoir ce qu'on en a de nouveau. Donc, on va en avoir quatre au total dans celle-ci que je trouve vraiment très très bien faite. J'aime beaucoup le côté rasé et le côté long au-dessus. Celle-ci aussi est très très mignonne. Elle est plutôt mignonne, c'est vrai. On va voir celle-ci avec le front un petit peu dégarnier. Et sinon, on va avoir celle-ci qui est plutôt pas mal également. On va aller voir au niveau des barbes et des moustaches. Et je crois bien que je n'ai pas du tout mis le filtre. Voilà, c'est ça. Donc, on va aller le mettre de ce pas à la fac. Et on n'a rien du tout. Bon, bah écoutez, on va aller voir au niveau maintenant des chapeaux. Ah, mais attends, mais je suis en mode été là, n'importe quoi. Voilà, mets-toi en mode tous les jours. Bon, bah du coup, ça lui a remis sa coupe de tous les jours. On va avoir quatre petites casquettes. Donc, celle-ci qui est plus Brightchester. Celle-ci qui est personne. Celle-ci, c'est juste une casquette lambda, quoi. Celle-ci qui est plus pour l'université, du coup, de Foxbury. Et ce petit chapeau qui est un chapeau de diplômé. Et il y a les deux universités dessus. Foxbury et Brightchester. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ça lui va vachement bien, je trouve. Au niveau des accessoires, à présent, on va avoir des Persings. Ça, c'est une grosse nouveauté qui vient avec ce pack. Et je trouve ça vraiment très, très cool. Donc, on va avoir différents coloris. Mais pour moi, ça va rester plutôt le argenté comme ça. Par contre, ceux qui vont sur les arcades sourcilières, je les trouve vraiment plutôt bien réussis. Donc, on va en avoir des simples comme ça. Ou alors des doubles. Et sinon, on va même en avoir qu'ils se mettent à l'intérieur de l'arcade comme celui-ci. C'est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Tu as une drôle de dégaine comme ça, mon petit monsieur. Au niveau des lunettes, on va avoir un petit masque. Voilà. Ça va un petit peu vous spoiler. Mais il y a une société secrète. Voilà. Vous voyez le petit oeil en plein milieu. En haut, je ne l'avais jamais vu. Et du coup, il va y avoir une société secrète avec l'université de Brightchester. Je ne vous en dis pas plus à ce sujet. Pour les colliers, au niveau masculin, il ne va rien n'y avoir. Et pour une fois, au niveau des maquillages, il va y avoir des peintures pour visage. Donc, on va avoir ça qui est plutôt... Attendez, on ne voit rien du tout. Là, il faut que je lui enlève les accessoires. Donc, on va avoir ça qui est plutôt lié à l'université de Foxbury. Et sinon, on va avoir ça qui est plutôt lié à l'université de Brightchester. Voilà. Je pense que c'est pour soutenir les équipes lors des matchs de foot. Ensuite, on va regarder au niveau des vêtements. Pour les hauts, on va en avoir un bon nombre. Ça, c'est vraiment cool. Oh, le polo comme ça, il est vraiment trop, trop beau ce polo. Je l'adore. Celui-ci aussi avec plein de petites couleurs. Oh, quoi ? Je ne l'avais jamais vu. Celui-là, il est trop chouette. Mais non, il est trop beau, par contre. On va voir la petite veste comme ça qui est vraiment très, très belle. Et on va voir ce tigeur. Je ne sais pas pourquoi il y a une étoile dessus. Bon, écoutez, pourquoi pas ? On va voir pas mal de choses. C'est très, très beau. Cette veste avec le pull aux couleurs de l'université aussi, j'aime vraiment beaucoup. C'est très bien fait. On va aller voir maintenant au niveau des bas. Et là encore, on est pas mal servi. Oh, ce jogging-là, je le trouve vraiment trop beau. Il est incroyable. J'aime bien comment il est dessiné et tout. Il est trop beau. On va voir ce genre de short aussi. Un petit peu trop court, si vous voulez mon avis. Sinon, on va voir pas mal de petits jogging. Et oh, ce jean aussi, là, il est bien détaillé. Je l'aime bien. Il est trop beau. Un peu l'imitation de jogging pour le coup. Ça les va vachement bien. Au niveau des accessoires, pour les bracelets, il n'y a rien. Pour les gants, ce ne sont pas vraiment des gants. Mais c'est lorsqu'ils vont se blesser au sport. Voilà, ils vont revenir automatiquement avec des petits bandages comme ceux-là. Donc voilà. Au niveau des bagues, il ne va rien y avoir. Les ongles, il ne va rien y avoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus. Pour les leggings, on va en avoir deux. Donc celui-ci, on ne va pas le voir parce qu'il y a le pantalon en dessous. Donc je vais vite le retirer. Voilà, comme ça, on le voit. On va en avoir un plus long et un plus court. Encore une fois, on va retrouver les deux couleurs des deux facultés. Et ça, c'est plutôt sympa. Au niveau des chaussettes, pour les hommes, il n'y a rien. Et au niveau des chaussures, on va avoir ces quatre petites paires. Oh, mais dans celles qu'ils portent déjà. Mais dis donc, tu avais déjà les chaussures. Du coup, on va avoir également cette paire-là que je trouve assez chouette. Et sinon, on va avoir deux autres paires un petit peu plus, je dirais, classiques. Écoutez, ce sera tout pour les hommes. On va maintenant utiliser Lilith pour voir les vêtements pour femmes. Donc, on va aller voir tout de suite au niveau des cheveux. On va avoir six coupes, dont celles qu'elles portent déjà. Ça, c'est vraiment cool. Cette petite queue de cheval, là, elle est vraiment très, très mignonne. Et en plus, ça lui va très, très bien. On va avoir cette coupe plutôt longue. Oh, elle est trop belle. On dirait... Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais on dirait une cimètre rousse, là, qui lui ressemble vachement. Je ne sais plus comment elle s'appelle. On va avoir cette coupe courte aussi, qui est vraiment très jolie. Oh, ça lui va grave bien, ça. C'est trop beau. Au niveau des chapeaux, ça va être la même chose que pour les hommes. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. Les percings, c'est la même chose aussi. Les lunettes, pareil. Et les colliers, il n'y en a toujours pas. Voilà, les maquillages, on va avoir les mêmes choses pour les hommes que pour les femmes. Donc, on va directement passer au niveau des hauts. Et on va en avoir, encore une fois, un bon nombre. Oh, mais celui qu'elle porte, il vient déjà avec le pack. Ça, c'est plutôt cool. Oh, mais il y a celui-ci. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas non plus. Il y a une petite étoile dessus. C'est peut-être nouveau. Je ne sais pas trop. Des fois, moi, j'atterris. Comme ça, il ne faut pas m'en vouloir. On va avoir cette petite chemise-là également. On va avoir pas mal de choses. Oh, cette veste-là, elle est trop belle. Elle fait un peu rock et tout. Ça lui va trop bien. On va avoir ce petit haut-là aussi qui est très chouette. On va avoir pas mal de petites choses. C'est vraiment très, très sympa, le petit haut aussi, comme ça. On va aller voir maintenant au niveau des bas. Et oh, mais la jupe aussi, elle vient avec le pack, mais c'est trop cool. On va retrouver le même short que pour les hommes. On va avoir une petite jupe comme celle-ci. La jupe à carreaux comme ça, elle est incroyable. Elle est trop, trop belle. J'aime trop. On va avoir ce genre de petit legging-là aussi qui est vraiment très, très joli. On voit un petit peu de transparence au niveau des cuisses. On va retrouver à peu près les mêmes choses que pour les hommes aussi au niveau des jogging et tout. Et oh là là, ce pantalon aussi, je le kiffe. Il est trop beau. Et celui-ci avec les ourlets aussi, il est trop beau. J'adore. On va maintenant finir avec les corps entiers. Et là, pour les filles, franchement, on est vraiment gâtés. J'aime vraiment beaucoup. Regardez-moi ça, c'est pas trop beau. J'adore. Ça lui va trop bien. On va avoir pas mal de petites salopettes et tout. Oh, et la petite jupe comme ça aussi. C'est vraiment trop, trop beau. J'adore. Oh, cette petite robe-là à carreaux aussi. Ça lui va trop, trop bien. Oh là là. On va voir quoi ? Oh, on va voir ça aussi. Mais non, je savais même pas que ça venait avec ce pack. C'est trop beau. Oh, voilà. Ça, c'est la robe de la Société Secrète dont je vous ai parlé tout à l'heure. Regardez. C'est vraiment trop drôle. Et du coup, on va avoir pas mal de petites choses. Mais je viens de me rendre compte que là, je suis en train de regarder les corps entiers. Mais je crois qu'on ne les a pas regardées chez les hommes. Ouais, il me semblait bien du coup qu'on ne les avait pas regardées chez les hommes. Je fais absolument n'importe quoi. Donc, on va en avoir que trois pour le coup. Donc, cette petite tenue-là que je trouve vraiment très, très cool. Elle est très, très belle. Sinon, on va avoir la robe de diplômé comme ceci. Et la robe de la Société Secrète comme chez les femmes. Du coup, c'est bon. On a fait un petit tour rapide. On va retourner maintenant chez les femmes. Du coup, pour les femmes, on était où ? On a vu les corps entiers, les bas et tout. Ouais, c'est ça. Je vais juste lui changer son corps entier. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir voir les choses qu'il y a dessous. Alors, attends. On va lui mettre pourquoi pas une robe. Voilà. Comme ça, en plus, celle-ci, on ne l'a pas vue. Donc, au niveau des accessoires pour les bracelets, il n'y a rien. Les gants, ce sont la même chose que pour les hommes. Les bagues, il n'y en a toujours pas. Les leggings, on va avoir le même que pour les hommes. On ne va pas avoir la version longue pour le coup. Et pour les chaussettes. Oh, les chaussettes sont trop belles. Attendez, on va enlever les chaussures pour que vous puissiez bien voir les chaussettes. Elles sont un peu transparentes. Elles sont trop mignonnes. Oh, mais elle a un tatouage ici, Lilith. Je ne savais même pas. Elles sont trop mignonnes. Du coup, ces petites chaussettes, on va avoir pas mal de petites couleurs. Oh là là, les petits cœurs comme ça et tout. C'est trop mime, ça. J'adore, c'est trop beau. Il ne nous reste du coup plus qu'à voir les chaussures. Et on va avoir les deux paires d'en haut qui sont similaires aux hommes ainsi que celle-ci. Celle-ci, par contre, je ne crois pas que ce soit les mêmes. À moins que si. Si, en fait, ce sont les mêmes, je crois. Et du coup, on va avoir celle-ci en plus. C'est celle qu'elle portait déjà tout à l'heure. Donc, on les a déjà vues. On a maintenant fini avec les hommes et les femmes. On va maintenant se rendre chez les enfants. Et finalement, c'était ici qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. Voilà, je ne le servais pas du tout. Mais en mélangeant le masculin et le féminin comme j'ai l'habitude de le faire pour les enfants et bambins, je me suis rendu compte qu'il n'y avait strictement rien dans les catégories de vêtements. Voilà. Ni chapeau, ni vêtements, ni chaussures. Il n'y a vraiment rien pour les enfants et les bambins. Et ça se comprend un petit peu puisque à l'université, il n'y a pas d'enfants ni de bambins. Voilà. À moins qu'il y ait vraiment des cerveaux exceptionnels et que tu sois hyper intelligent ou que tu ailles à la fac à 10 ans. Mais franchement, je ne crois pas. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré redécouvrir ce monde avec vous. Je le trouve vraiment incroyable. Il est super beau. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse aller à la fac avec nos sims. Ça rajoute vraiment pas mal de choses pour le gameplay. Et ça, c'est vraiment très cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu. Ça ne coûte rien, mais moi, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Alors, merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça me fera super, super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501